Plague Tale Innocence Plague Tale Innocence C'est un jeu qui va mettre le joueur dans la position d'une jeune fille qui s'appelle Anissia en pleine France du XIVème siècle et qui va se retrouver projetée sur les routes de France dans une des pires périodes de l'histoire de l'Europe qui est celle de la peste noire, avec à charge la vie de son petit frère de 5 ans, qui va être une nouvelle responsabilité pour elle. Dans un contexte où la menace est partout, tout le temps, déjà parce qu'il y a l'Inquisition qui est à leur trousse, mais aussi parce que les rats sont une menace environnementale extrêmement présente qui peut frapper n'importe quand. Le message est assez vite délivré aux joueurs, c'est qu'il faut que tu prennes soin de cet enfant parce que sans toi, il meurt. Comment un enfant peut grandir face à cette surexposition à la violence ? Quel va être l'état d'esprit du go à la fin du jeu ? On va explorer cette thématique-là pour Amicia, de jusqu'où elle sera prête à aller pour qu'ils survivent tous les deux. On part d'un environnement, somme toute, assez naturel, en tout cas pour l'époque, et évidemment d'enfants qui n'étaient absolument pas préparés à devoir se battre pour leur survie. Tuer des adultes, ce n'est pas des sujets anodins, ça nous permet de faire quelque chose qui a une identité très marquée. Alors peut-être qu'il ne plaira pas à tout le monde, mais ce n'est pas grave, on sait qu'on peut être clivants. On a voulu vraiment accentuer ce contraste entre nos personnages, qui sont donc assez fragiles, et le monde qui est dur et cruel, en fait, qui les entoure. Et on voulait aussi que ça passe, notamment par les visages. C'est ça qui est intéressant avec Amicia, c'est qu'on voit qu'elle a été d'une certaine manière épargnée au début par la vie, elle est issue d'une famille noble, et on voit que ses traits sont fins, et doux, et c'est ça qui va vraiment venir contraster, en fait, avec ce qui suit. De la même manière, Hugo a, oui, en plus, une innocence supplémentaire avec son jeune âge. Mes parents ont essayé, et maintenant ils sont tous morts. Laissez-moi seul ! Et tout au long de leur parcours, Amicia et Hugo vont faire la rencontre d'autres enfants, qui vont venir les aider, qui vont venir leur apporter un soutien, parfois logistique, parfois narratif, qui vont leur permettre d'aller plus loin dans l'histoire et découvrir de nouvelles choses. Soil, pizza et alcool, ça burn your face and melt steel ! Lucas est un apprenti alchimiste, donc il va peut-être nous apprendre des nouvelles recettes, des nouvelles choses qui vont nous permettre, Amicia, d'utiliser sa fronte de manière différente. Ça doit aider. Les orphelins, en fait, sont apparus très tôt dans le concept et participent à l'exploration du monde de l'enfance. On a beaucoup travaillé pour essayer de retrouver la réelle innocence des enfants. C'est pour ça qu'on a travaillé avec de vraies enfants, ce qui est beaucoup plus compliqué que de travailler avec des adultes qui imitent la voix des enfants. Amicia. Will you never see mommy again ? Hugo is only a small body, donc vous devez être préparé pour être triste et puis aller de l'extrême à l'extrême. Je me suis retrouvé à écrire effectivement les dialogues d'un enfant de 5 ans. On les modifie, on les retravaille en se disant « Ah, ça va être comme ça ! » Et puis, d'un seul coup, l'acteur fait une proposition et en fait, c'est le personnage qui se met à vivre. Amicia, continuez votre travail. Moi ? Mais comment ? Mes parents ont essayé et maintenant ils sont tous morts. Amicia. Laisse-moi seule. Ça arrive que oui, on est la chair de poule d'un coup parce que tout ce travail qui a été fait dans cette fourmilière, tous ces faisceaux qui sont venus à se croiser à ce moment précis, ça fonctionne et on se dit « Wow, voilà, c'est ça, le jeu est là, le jeu est devant mes yeux » et ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. Hugo. Je veux d'autres combats. Je veux d'autres combats.